À Québec, maintenant, un incendie a éclaté hier soir à la polyvalente de Charlebourg. Marc-André, les flammes auraient pris naissance dans un local, un local qui contenait de l'équipement informatique. Oui, effectivement, Michel, et on se trouve toujours ici, d'ailleurs, à la polyvalente de Charlebourg, où on voit encore les traces de cet incendie. Incendie qui a commencé vers 18h30 hier au deuxième étage, mais ça s'est rapidement propagé au troisième étage. Il y a 70 pompiers qui ont été dépêchés ici sur place pour éteindre les flammes. Ce qu'on nous dit, c'est que ça a commencé effectivement au deuxième étage dans un local informatique où des cours reliés à la robotique étaient offerts. Alors plusieurs équipements technologiques s'y trouvaient, entre autres des imprimantes 3D. Et d'ailleurs, le service des incendies de la Ville de Québec nous confirme que l'incendie est d'origine électrique. On a rencontré un peu plus tôt ici sur le terrain la maire d'un des élèves qui fréquente la polyvalente. Et ce qu'elle nous dit, c'est que son fils a déjà eu des cours dans ce local. On peut l'écouter. Oui, mon fils vient à la polyvalente. Excusez-moi, je suis un peu émue pour ça, mais oui. Il était en semaine de relâche et il était dans des cours de rattrapage. Quand on a su qu'il y avait un incendie, on est venu tout de suite parce que ça se trouve être les locales où mon fils va aussi. Il y a vraiment beaucoup de classe. Puis en plus, il y a les locales de la robotique. Puis ce qu'un jeune me disait, il dit, je pense qu'il revenait de compétition. Puis il y a des imprimantes à 7000 $ dans ces locales-là. Fait que je pense que les dommages vont être vraiment gros. On l'a entendu, Michel, des dommages qui sont assez importants pour le moment. C'est encore difficile de connaître l'étendue de ces dommages. Le centre de service scolaire nous dit qu'on est toujours en train d'évaluer. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que personne n'a été blessé. En fait, il n'y avait personne dans le bâtiment lorsque c'est survenu hier. Aujourd'hui, il devait y avoir des activités ici à la Polyvalente et au centre de formation professionnel. C'est annulé. Est-ce que ça pourra reprendre demain? On nous dit qu'il est encore trop tôt. Et est-ce que ça pourra avoir également des impacts pour le retour des élèves lorsqu'ils vont revenir après la semaine de relâche? Encore là, on ne peut pas savoir. Mais on peut comprendre qu'avec les dommages et les images qu'on a pu voir hier de cet incendie, il y aura encore beaucoup de travail. D'ailleurs, il y a des équipes de sinistres qui sont ici sur place pour tenter de remettre le tout en état le plus rapidement possible. Merci beaucoup.